La chanteuse franco-portugaise Linda de Suza est décédée mercredi 28 décembre à l'âge de 74 ans. La célèbre artiste qui a connu le succès dans les années 1980 a été admise le matin, à 8 heures aux urgences de l'hôpital de Gisor, 27, en urgence respiratoire. Elle a succombé à une insuffisance respiratoire à peine deux heures plus tard, aux alentours de 10h10, alors qu'elle était positive au Covid-19. Les hommages se sont multipliés peu de temps après l'annonce de la nouvelle par son agent, Fabien Lecoeuvre, pour rendre hommage à cette chanteuse, l'une des plus marquantes de sa génération. Elle laisse derrière elle une vaste carrière avec une belle discographie, composée de 13 albums, ainsi qu'un fils, Joao, avec qui les relations étaient parfois tendues. Une pluie d'hommage pour Linda de Suza elle avait également exprimé le souhait de pouvoir terminer sa vie dans un couvent, mais elle est décédée avant que son ultime souhait puisse être exaucé. Adolescente, elle avait également tenté de mettre fin à ses jours. Un geste qu'elle a regretté par la suite, notamment grâce à son parcours qui a fait qu'elle est devenue une star dans l'Hexagone. Fabien Lecoeuvre a également expliqué que Linda de Suza avait été hospitalisée en août dernier pour déshydratation et insuffisance rénale et respiratoire. C.I.S.T. à nouveau lui, son manager, qui communique aujourd'hui, jeudi 29 décembre, les informations à savoir à propos des obsèques de la star de la chanson. Les informations sur ces obsèques connues d'après lui, les obsèques de Linda de Suza auront lieu le vendredi 6 janvier 2023 à 14h30. La cérémonie se tiendra à l'église Saint-Gervais-Saint-Protet dans la ville de Gisor, là où le chanteuse est décédé. La commune se situe dans le département de l'Heure, 27, en Normandie. L'inhumation, quant à elle, se tiendra le soir même au grand cimetière de Gisorin. Nul doute que sa famille, ses proches, amis, célébrités et fans se rendront à cet événement pour saluer une dernière fois à la mémoire de Linda de Suza. La commune se tiendra à l'église Saint-Gervais-Saint-Protet dans la ville de Gisor. La commune se tiendra à l'église Saint-Gervais-Saint-Protet dans la ville de Gisor.